Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les moines émoniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'homélie proposée par le frère Élie Éroulet. L'évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'évangile de la vie. Cette année de la miséricorde nous renvoie et après tant de mois et de mois où nous avons entendu prêcher sur la miséricorde, célébrer la miséricorde, entendu tant et tant d'enseignements sur la miséricorde, nous en sommes convaincus. Elle nous renvoie cette miséricorde au cœur de la bonne nouvelle qui consiste, au fond, dans ce cri d'action de grâce de Paul dans la deuxième Épître aux Corinthiens au chapitre 1, verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. » Le Père a envoyé son Fils dans le monde pour sauver les pécheurs. Et ce verset de Paul, en établissant un lien étroit entre la miséricorde et la consolation, souligne à nouveau que « La source de toute tristesse est ultimement le péché et rien que le péché. » Nous n'entrerons dans la joie du Père qu'en nous laissant réconcilier avec lui, en accueillant la consolation de son pardon. Et nous goûterons ainsi, oui, cette joie, cette complétude. Mais si l'essence du péché consiste à nous détourner volontairement de Dieu et nous rendre tristes parce qu'au fond, elle nous fait passer ou elle éloigne de nous ce à quoi notre nature aspire du plus profond d'elle-même, nous sommes créés pour Dieu. Donc, du plus profond de nous, même inconsciemment, nous désirons Dieu. Et vous savez bien que la tristesse, c'est la passion de l'âme qui opère en nous lorsque le bien que nous désirons, nous ne pouvons pas l'atteindre. Voyons bien en quoi le péché est source de toute tristesse. En détournant, en infléchissant notre nature vers une autre finalité que celle vers laquelle elle tend du plus profond d'elle-même, à savoir Dieu, le péché nous rend tristes. Le péché nous attriste. Et la consolation de Dieu, la miséricorde, elle est consolation, c'est-à-dire elle est joie, parce qu'elle nous réoriente vers la finalité de notre nature, à savoir la vie même de Dieu. Et non seulement elle nous réoriente vers cette finalité, mais en plus elle nous donne déjà anticipativement de la goûter. Notre désir de Dieu est nourri par la miséricorde de Dieu. Comme une mère nourrie de ses entrailles maternelles, du lait de son sein, ses enfants. C'est ainsi que la miséricorde opère en chacun d'entre nous. C'est merveilleux de voir cela. Et il est important de se laisser ainsi toucher pour sortir la miséricorde d'un aspect purement conceptuel, intellectuel, et la regarder comme quelque chose qui nous rejoint au plus profond de notre être, de notre existence, de notre quotidien. La miséricorde œuvre de Dieu. Oui, parce qu'avant tout, Dieu est miséricorde, et que c'est un nom qui lui convient par excellence. Elle est œuvre de Dieu, pas œuvre de l'homme. La miséricorde reste un don purement gratuit. Le Seigneur est mon berger. Rien ne saurait me manquer. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer. Je chercherai celle qui est perdue. Je ramènerai celle qui est égarée. Je penserai celle qui est blessée. Je fortifierai celle qui est malade. Celle qui est grasse et bien portante, je veillerai sur elle. C'est Dieu qui a l'œuvre. C'est Dieu qui a l'œuvre. Et cela, il est important de nous le rappeler. Parce que la miséricorde restera toujours un mystère qui nous dépasse, parce que c'est quelque chose de divin. N'essayons surtout pas de comprendre la miséricorde. La miséricorde est un mystère, un puissant fond dans lequel nous n'avons jamais fini d'entrer. Elle nous dépassera toujours. L'agir de Dieu nous surprendra toujours. Comme la conversion du fils cadet a surpris le fils aîné. N'essayons pas d'évaluer, de juger ce qu'a été, ce qu'est ou ce que pourrait bien être la miséricorde de Dieu pour telle ou telle personne. Encore moins, n'essayons pas non plus de l'évaluer pour chacun d'entre nous. La miséricorde ne s'évalue pas, ne se jauge pas, ne se prévoit pas. La miséricorde se désire, elle s'accueille avec action de grâce et un grand remerciement. Il est important de nous rappeler cela parce que notre nature blessée par le péché nous rend plus promptes à juger, à évaluer, à condamner qu'à miséricordier, qu'à sauver et à pardonner. Quelle belle attitude de Dieu à laquelle il nous invite aussi. La miséricorde, c'est aussi quelque chose qui est à l'œuvre, pas seulement pour les péchés qui nous éloignent fondamentalement de Dieu. La miséricorde œuvre aussi en nous, j'allais dire, au cœur de, vous voyez, de ce clair-obscur, de nos tiédeurs, de toutes ces tiédeurs qui se manifestent au cœur de nos réalités quotidiennes. Vous voyez comme cette femme qui cherche dans sa maison la pièce de monnaie perdue. Vous voyez ce caractère un petit peu familier de la scène manifeste que le Seigneur ne part pas à notre recherche uniquement lorsque nous nous sommes vraiment éloignés de Lui. Mais il nous cherche, oui, dans ses petites faiblesses du quotidien, dans ses égarements au jour le jour. L'Esprit Saint à l'œuvre cherchant l'homme qui s'affadit, qui s'attiedit dans le quotidien de sa vie. N'ayons pas peur aussi d'invoquer et d'appeler la miséricorde de Dieu au cœur de toutes ces tiédeurs, de tout ce clair-obscur, de ce gris, vous voyez, qui est là et qui habite aussi chacune de nos journées. N'attendons pas d'être dans les ténèbres pour nous tourner vers Dieu. N'attendons pas d'être dans les ténèbres. Appelons-le bien avant. Dès que nous sentons cette grisaille envahir un petit peu notre esprit, notre intelligence, notre cœur, notre volonté, commençons un petit peu à nous attiédir, à nous paralyser légèrement, vous voyez, à nous endolorir. Non, 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 non. N'attendons pas. Tournons-nous vers Dieu. Supplions-le. Appelons l'Esprit de miséricorde et de consolation. Et je vous disais que la miséricorde nous surprendra toujours comme elle a surpris le fils cadet. Pardon, le fils aîné, excusez-moi, par rapport au fils cadet. Oui, la miséricorde nous surprendra toujours. Elle nous surprendra toujours. Pourquoi ? Parce que le cœur de l'homme est compliqué et malade. Et que nous avons beaucoup du mal, beaucoup de mal, pardon, nous avons beaucoup de mal à entrer dans les pensées du Seigneur, dans sa manière de voir les choses, de considérer les réalités et les hommes. Eh oui, c'est toujours un peu gênant, n'est-ce pas ? La joie de se convertir alors qu'il a mené toute une vie de patachon pendant tant et tant d'années, alors que nous, nous avons essayé de notre mieux de prier tous les jours, d'aller à la messe tous les dimanches, voire même aller en semaine, de prendre notre temps d'adoration. Et lui, là, sur le tard, à la fin de sa vie, d'un coup, là, il se convertit et les portes du paradis, lui, seraient ouvertes. Oh, ben, quand même, Seigneur ! Avec tous les efforts, toute la sueur que j'ai versée, moi, pour essayer de te suivre, toutes ces privations que je me suis imposées au quotidien. Mais enfin, quand même, il a un peu facile, celui-là ou celle-là. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Allez ! Je vois les petits sourires et je lis le mien aussi, hein ? Mon Dieu, que c'est difficile d'entrer dans les pensées du Seigneur ! Eh bien, là aussi, invoquons la miséricorde pour qu'elle renouvelle notre manière de penser, comme le dit Paul. Que l'Esprit Saint renouvelle notre manière de penser. L'Esprit, c'est l'Esprit de miséricorde et de consolation. Nous avons, j'ai un grand besoin de l'Esprit de miséricorde pour qu'il renouvelle mon regard sur toutes ces personnes qui m'entourent et qui ne sont peut-être pas dans la lumière. En tout cas, je suis mal placé pour le juger, mais enfin, qu'ils sont peut-être dans ce clair-obscur, là. Et surtout, que l'Esprit de miséricorde détoule mon regard de ce que je crois être ma propre lumière, ma bienfaisance, ma bienpensance, mon bon agir moral chrétien. Voilà. Ah ! Jésus est là pour me rappeler l'histoire de la paille et de la poutre. Je vais d'abord avoir midi à ma porte, comme on le dit dans le langage familier. C'est d'abord là que mon regard doit se porter. C'est moi que je dois regarder mon cœur meurtri, blessé, malade, tordu, partagé, sclérosé. Tout autant d'images que l'on retrouve dans l'Évangile aussi. Mon cœur pharisien, mon cœur de pharisiens et de scribes. Eh oui. Bah oui, parce qu'il y a une petite partie de mon cœur qui est un cœur de pharisiens et de scribes. Bah oui, je parle à mon nom propre. Mais je crois que Jésus ne passerait pas son temps à essayer de nous guérir de la sclérocardie et de la duplocardie du cœur divisé et du cœur clérosé si nous n'en avions pas tous besoin, non ? Je veux dire pourquoi il s'éverturait tant et tant dans l'Évangile à essayer de rendre doux ce cœur dur et à unifier ce cœur divisé s'il ne s'agissait pas d'une autre, dites. Hein ? Eh bien oui. Alors là aussi, invoquons la miséricorde pour qu'elle renouvelle notre manière de penser. En disant cela, dites, « Je ne suis pas en train de dire que le pécheur que je suis doit entrer dans cette attitude. De toute façon, Dieu est miséricordieux. Ma foi, je peux bien continuer ma petite vie, mes petites gâteries du quotidien. Ma foi, je peux rester dans mon clair obscur, dans ma grisaille. De toute façon, Dieu est là, Dieu est infini miséricorde, il me pardonnera toujours. Je n'ai pas dit cela. Je n'ai pas dit cela. Si j'ai bien compris ce qu'est la miséricorde, j'ai compris que je n'ai qu'à l'appeler. Voilà la seule tâche de mon quotidien, appeler cette miséricorde pour moi. Si je l'appelle, elle viendra parce que Dieu répondra et que l'ayant accueillie, si je la considère vraiment pour ce qu'elle est, je lui ferai honneur et je ne la braderai pas, je ne la galvauderai pas, je l'accueillerai au plus profond de moi. Certes, oh, comme une parole de transformation parce que la conversion, ce n'est pas simplement le retournement comme une crêpe, comme l'on dit. La conversion, c'est un processus qui se déploie tout au long de la vie. Mais une chose est de retomber et de compter sans cesse sur cette miséricorde de Dieu infini. Autre chose, et de retomber en disant, oh, ben, somme toute, Dieu est infiniment miséricordieux, il me relèvera toujours. L'intentionnalité n'est pas la même. D'un côté, on a le désir d'aller toujours davantage vers le Seigneur et le fait de tomber n'est pas quelque chose au fond que l'on désire. C'est un accident de parcours. De l'autre, le fait de tomber, somme toute, ou de rester dans son clair obscur est vu comme une finalité. Et on remet à plus tard l'œuvre de la miséricorde se justifiant dans le caractère, par le caractère infini de cette miséricorde. Vous voyez bien ce que je veux dire. Alors, demandons au Seigneur cette grâce dans cette Eucharistie d'accueillir pleinement ce don merveilleux de son cœur, ce cœur infini, rempli d'amour pour chacun de ses enfants. entendons et laissons résonner chacune de ces belles paroles de l'Évangile de ce jour. Je vous invite vraiment à le relire durant cette semaine et à faire vôtre une des paroles de Jésus. Peut-être ces paroles du Père vis-à-vis de son enfant et peut-être particulièrement du Fils aîné lorsque le Père l'appelle « mon enfant, mon fils, ma fille bien-aimée » lorsque le Père lui dit « tout ce qui est à moi est à toi » « tout ce qui est à moi est à toi » Voilà ce que nous dit le Seigneur. Alors, frères et sœurs, laissons de côté toute récrimination contre ce Jésus qui ferait bon accueil aux pécheurs en invoquant une justice à laquelle la miséricorde ferait offense. Mais émerveillons-nous plutôt de la gratuité de l'amour de Dieu qui a envoyé son Fils pour appeler non pas les justes mais les pécheurs afin qu'ils se convertissent. Amen. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph en vous rendant sur la page homélie.fr ou en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.